et bien y'a les potes c'est qui j'espère que tout va bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on va apprendre à installer un contrôleur de domaine avec windows server donc moi je suis avec les versions 2019 faut savoir que la démarche allait à peu près la même 2012 2016 2019 2022 donc voilà y'aura pas de problème si vous avez une autre version de windows server alors tout d'abord on va se rendre sur le gestionnaire de serveurs qui est accessible depuis le menu windows ou alors depuis le bureau ou alors station directement au démarrage on va aller dans gérer ajouter des rôles et fonctionnalités on va faire suivant suivant alors avant de faire ça je vous conseille de renommer votre windows serveur pour pouvoir avoir un nom propre évidemment pour moi pour le tuto c'est pas grave alors ensuite on va cocher service adds active directory on fait ajouter les fonctionnalités elle en fait suivant ensuite on fait suivant on fait suivant et ensuite on fait installer on peut choisir de cocher redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire pour moi je peux le cocher une fois c'est terminé on fait fermer ici on va voir que sur le gestionnaire de serveurs on a un petit panneau attention donc là il ya une configuration est terminée donc on fait promouvoir ses serveurs en contrôleur de domaine ensuite on va faire ajouter une nouvelle forêt et donc là on va nommer notre domaine alors moi je fais mettre n'importe quoi ça va être le nom du domaine vous mettez ce que vous voulez évidemment bon je suis sûr Windows Server 2019 mais il n'a pas capté la version la liste n'a pas l'air d'être à jour mais peu importe après le Windows Server n'est pas à jour donc c'est peut-être pour ça on va entrer le mode de restauration on tape deux fois le même mais on fait suivant alors ensuite on fait suivant on fait suivant encore suivant donc après c'est du paramétrage assez simple si vous voulez modifier vous pouvez le faire c'est des emplacements bases données fichées de journaux et s'ils volent ensuite petit résumé on fait suivant et là on va pouvoir lancer l'installation on fait installer le serveur redémarrer automatiquement vous avez rien à faire alors voilà notre serveur a redémarrer notre domaine est maintenant opérationnel si on fait une ipconfix le shawl on a bien suffixe d'administration principale qui 0.local donc bien le domaine que je vais spécifier on va récupérer notre IP donc qui est 1.161 on va ajouter maintenant un client qui va être en Windows 10 qui doit évidemment communiquer par le réseau avec le windows serveur sinon bah ça va pas être possible on va aller modifier les paramètres réseau pour spécifier le windows serveur en tant que dns principal on va faire propriété on va prendre la carte ipv4 propriété on va mettre ici en statique on va faire 532.68.1.161 qui est l'ip du windows serveur mais vous vous mettez soit google donc 8 8 8 8 8 donc moi j'ai mis ma box on fait ok on fait fermer on ferme tout et maintenant on va essayer de se connecter au domaine si je fais 6 clic droit système et que je fais paramètres avancés du système ici on a les fenêtres qui s'ouvrent on va dans le nom de l'ordinateur et ici on va faire modifier on va modifier le domaine on va mettre key0.local on va faire ok ok j'ai eu une erreur je vois pourquoi donc là on va se connecter avec le compte administrateur du domaine administrateur on met le mot de passe ok donc la bienvenue dans le domaine key0.local on fait ok et maintenant on devrait démarrer pour appliquer les changements ont fait ok fermé et l'on redémarre donc maintenant on peut choisir se connecter sur une session du domaine pour moi je n'ai pas mis du coup je vais me connecter avec le système et du coup si j'ouvre un cmd et que je fais ipconfig la sol on est bien désormais dans le domaine qui va capter l'écran il est fou donc on est bien dans le domaine key0.local du coup voilà la vidéo est terminée j'espère que vous aura plu et qu'elle était assez clair si jamais vous avez des questions ou des problèmes n'hésitez pas à me contacter par discord il sera en description n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo salut